Musique Je ne saurais commencer mon propos sans vous souhaiter une excellente fin de ramadan. Même s'il faut admettre qu'il a fait encore très chaud ces derniers jours, qu'il plaise à l'omnipotent et l'omniscient d'accepter notre jeune et de nous couvrir de sa grâce. Mesdames, Messieurs les journalistes, je voudrais parcourir avec vous quelques réalisations que notre équipe municipale a faites et vous présenter quelques projets en cours ou à venir en attendant une journée pleine de communication sur la première année de notre gestion. Dans le domaine de l'éducation, nous avons dans le cadre de notre programme de réception des abris provisoires construits équipés six salles de classe, dont trois écoles différentes avec un mur de clôture, avec comme dynamique 20 autres salles de classe et quatre murs de clôture dans un court terme. Il nous restera plus que 14 abris pour la suppression desquels nous nous battrons dans les meilleurs délais. A cela, c'est ajouter un important don de matériel didactique. C'est le lieu de remercier nos partenaires espagnols de Mama Africa et les autorités de la société de gestion de Manantali Sogem. 22 000 élèves de la commune ont reçu chacun cinq qu'est et du matériel a été ouvert au directeur d'école. Dans le domaine des infrastructures, l'hôtel de ville a été réhabilité avec neuf nouveaux bureaux pour les maires d'argent entièrement équipés, tout comme le centre informatique municipal où des formations se déroulent. Le lotissement des quartiers de Djamueli et de Saré-Sili a démarré et se poursuivra avec un projet de milliers de parcelles, une façon de faire bénéficier à la quasi-totalité des populations de Tambaconda certaines commodités comme l'eau et l'électricité. Un linéaire de 11 kilomètres de voirie est en cours de réalisation dans le cadre du programme spécial de désenclavement. Du personnel cadre a été recruté pour mener à bien nos projets et augmenter les performances de l'institution municipale. Dans le cadre de la promotion de la richesse, nous avons lancé un projet d'automisation des femmes avec plusieurs périmètres maraîchers qui vont se développer le long de la vallée du Mamakounda. Nous venons d'adopter le nouveau plan de développement communal en outil de communication indispensable au bon déroulement de nos activités. Mesdames, Messieurs les journalistes, il faut le souligner. Avec force, notre ville est éligible au Pacassette. Elle s'est classée deuxième au Sénégal en comptabilisant 71 points derrière Mbou. Et cela nous a valu une enveloppe de 830 millions avec lesquelles on a au-delà des 20 salles de classe. Deux postes de santé seront conçus à Medinokoura et aux abattoirs complémentaires ainsi qu'une maternité à Afia. Le réseau d'éclorage public sera réhabilité et 500 nouveaux lampadaires solaires seront installés. C'est là l'économie entre autres des informations phares que je voulais porter à votre connaissance. C'est là l'économie entre autres.